Une interview intéressante avec Baysama Sanko en direct. Baysama, deuxième titularisation pour toi en Ligue 1, toujours aussi solide. Oui, ça a été dans l'ensemble. Je pensais avoir fait un meilleur match que la semaine dernière. J'étais assez sérieux, rigoureux. J'allais un peu plus heureux à l'avant, donc je pense que ça s'est bien passé. Oui, ça a failli payer. Surtout, tu as fait une très belle action en fin de match, où tu as sollicité l'une-deux avec la Dislas. Tu as obtenu le coup franc qui a terminé sur le poteau. C'est vraiment dommage, toutes ces occasions, parce qu'on sent vraiment que vous auriez pu gagner ce soir. Oui, on est un peu déçus, parce qu'on a le potentiel offensif. On a beaucoup d'occasion, on se crée beaucoup d'occasion. Je pense que pour un premier, c'est pas mal du tout. Après, il faut continuer. Des fois, quand on ne peut pas gagner les matchs, il faut savoir par les perdre, comme ce soir. Donc je pense que c'est un bon point, ce soir. C'était un match compliqué, parce qu'on sait que Reims joue beaucoup sur les côtés. Comment tu l'as vécu, ce match ? Parce que notamment en début de seconde période, vous avez beaucoup subi. On était prévenus déjà. Le coach avait dit que c'était une équipe qui jouait beaucoup sur leur côté. Ça allait très vite sur le côté, donc on a essayé de les bloquer sur le côté, avec le milieu droit qui était fatigué devant moi. Et sur le côté renal des Thibault, en même temps. Comment tu te sens, parce que tu es défenseur central de formation, on le rappelle ? Le côté droit, ça ne te dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas. Après, je joue le coach aimé. S'il me met devant, je vais jouer devant. Maintenant, je suis jeune, il faut que je continue à grappiller du temps de jeu. Mais même si je préfère jouer dans l'acte, ça ne me dérange pas trop de joueurs à droite. Maintenant, j'enchaîne les matchs et c'est toujours du bonus pour moi. Merci beaucoup, Max. Alors, je n'ai pas un joueur, j'ai l'entraîneur des gardiens, Ronald Thomas. Je viens vers toi, parce qu'il y a eu la première de Guy Roulan et de SMB ce soir. Une bonne première, finalement, pour le gardien Cameroun et de Guingamp. Oui, oui, ce n'est jamais facile de faire un premier match comme ça, alors que la saison est déjà commencée. Donc, ce n'était pas évident. Je pense qu'il a assumé totalement sa prestation. Il a été sérieux, il a été présent dans le domaine aérien. Il a été décisif sur une tête en premier mi-temps. Et puis voilà, après, il n'a pas eu énormément d'occasion de se mettre en évidence. Mais ce qu'il a fait, il a bien fait. Sur le but, encore, il ne peut rien. Ça fait deux fois que les Guingampais prennent deux buts venus d'ailleurs. Oui, c'est une superbe frappe. Je pense qu'il faut les revoir après. Il y a toujours un moyen de discuter. Mais je pense qu'il ne peut vraiment pas grand-chose. C'est un petit peu à l'image de la frappe de Lemoyne contre Saint-Etienne. C'est vrai que c'est une frappe superbe. C'est dommage pour nous, mais ce n'est pas grave. Ça reste un bon point et une bonne performance de Guy Roulan. Pendant le gardien, c'est plus Agassin qui a eu du travail ce soir. Oui, c'est sûr. Au nom d'occasion, on a eu beaucoup plus qu'eux. Après, Agassin a fait les arrêts qu'il fallait. C'est un garçon qui a fait une très grosse saison déjà l'année dernière. Là, je pense qu'il est sauf ce soir de nouveau. Donc, bravo à lui. Un petit mot sur Mamadou Samassa. De quoi souffre-t-il exactement ? Mamadou Samassa a une déchirure au niveau de l'ischio à l'attache assez haut. Il y a de l'arrêt. C'est comme ça. Ça fait partie d'une carrière. Depuis trois ans et demi, quatre ans qu'il joue maintenant, il n'a été jamais arrêté pour blessure. Il fallait que ça arrive à un moment donné. Il va se remettre et il reviendra plus fort. C'est bien pour Guy Roland d'être titulaire parce que vous enchaînez beaucoup de matchs en une semaine. Il va falloir qu'il soit au rendez-vous tout de suite. Il l'a été ce soir. Oui, ce n'est pas plus mal. C'est une bonne chose pour lui. Il va pouvoir enchaîner les matchs là parce qu'il est à un intervalle très réduit. Il fallait bien commencer. Je pense qu'il l'a bien fait. Ça le met dans les meilleures conditions pour enchaîner. Et puis, il n'y a pas de raison que ça continue pas aussi bien que ce soir. Merci beaucoup, Ronald Thomas, l'entraîneur des gardiens. Vous êtes dans la continuité de ce que vous avez fait déjà à l'extérieur, même si vous n'avez pas pris de points ce soir. Vous êtes récompensé ? Oui, on est récompensé. Pas assez à mon goût, je pense. Mais on est récompensé. C'est vrai qu'on avait fait deux gros matchs à l'extérieur déjà. Et là, c'est le troisième. Donc, oui, c'est quand même un bon signe pour l'avenir. Ce point-là prendra encore plus d'importance si vous gagnez mercredi au Roudourou face à Sochaux ? On sait que de toute façon, il faudra prendre des points cette saison à domicile beaucoup et essayer d'en grappiller comme ce soir à l'extérieur. Donc, le match de mercredi, déjà, on va bien récupérer et puis on va bien le préparer. C'est un match, pas charnière, mais c'est un match qui se joue, Sochaux aussi, qui va sûrement jouer le maintien cette saison. Il faudra être intraitable au Roudourou. Je sais, comme l'année dernière, ce qui nous a permis de monter, c'était d'avoir été intraitable à domicile. Donc, pour se maintenir, on va essayer de faire pareil, d'être intraitable à domicile. Un petit mot sur ce calendrier. Vous allez enchaîner des matchs. Il y a trois matchs en une semaine. Ce n'est pas un peu compliqué pour les organismes ? Non, c'est comme ça. On ne va pas se plaindre de faire des matchs. C'est quand même très motivant. Et puis, quand on fait des matchs comme ça, on va récupérer plus vite. Un petit mot, ça fait contre le PSG, vous avez laissé échapper un point en toute fin de match. Contre Bastia avec le penalty aussi. Là, on peut dire que vous avez perdu deux points. Est-ce que ça vous marque un petit peu ou pas du tout ? Vous dites quand même que c'est un point de gagner contre Bastia et un point ce soir. Oui, c'est un point de gagner quand même ce soir. Même si on prend quand même des buts qui sortent un peu de nulle part ces temps-ci. Donc, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir que ça s'arrête un peu parce que c'est vrai que là, on prend une reprise de volet. L'autre jour, on prend une frappe à 25 mètres qui va en pleine lucarne. Donc, oui, c'est ça qui est dommage. Mais c'est un bon point de prix. Ça prouve aussi que les adversaires sont obligés de se déchirer pour mettre un but à Guingamp. Oui, c'est le point positif, on va dire. Vous avez beaucoup souffert en tout début de seconde période. Mais après le but, vous n'avez pas plongé psychologiquement. Justement, c'est vous qui avez beaucoup mieux terminé que Reims. Ça, c'est aussi un point sur lequel il va falloir s'appuyer pour la suite. Oui, ça veut dire que physiquement, on est au point. Après, en deuxième mi-temps, ils nous ont mis un peu plus de pression. Ils ont joué plus direct, je pense, ce qui nous a un peu gênés. Mais après, c'est une reprise de volet qui sort d'un peu nulle part. Donc, c'est ça qui est dommage. Mais c'est positif parce qu'on a bien fini. Oui, le but, c'était de ramener au moins un point. Après, sur la physionomie du match, c'est un petit peu dommage de ne pas ramener les trois points. Mais bon, le plus important, c'était de ramener un point à l'extérieur. Pour votre première, ça faisait quelques mois que vous n'avez pas joué au haut niveau. Ça a été ? Je sais que les gardiens m'ont dit que c'est difficile. C'est les repères, tout ça. Ça s'est bien passé tout de suite, Guy Roland ? Tout de suite, non. Il fallait que je me remette un peu dedans. Mais après, sur le match, plus le match avançait, mieux ça allait. Donc, oui, pour un premier match, je suis assez satisfait. Alors, est-ce que ce point que vous avez pris ce soir, il faudra le bonifier pour la venue de Sochaux vendredi ? Il faudra encore plus d'importance mercredi soir ? Oui, oui, c'est un concurrent direct. Et en plus de ça, là, le fait d'avoir fait un match nul, ça ne peut nous donner que motivation de plus. Et mercredi, ça va être un match important. Et oui, on doit les gagner. Ça a été difficile ce soir parce que Reims a poussé, mais tu n'as pas eu énormément d'occasion à repousser au final. Parce que je crois qu'ils caddent deux ou trois fois, c'est tout. Oui, ils ont poussé. C'est vrai que dans le jeu, ils avaient un petit peu plus de ballon en deuxième mi-temps, mais sans être vraiment dangereux. Et même sur tout le match. Et du coup, on prend un but sans avoir concédé trop d'occasion. C'est ça qui est un peu frustrant. Autrement, on a fait un match solide et on est content. Sur les deux derniers matchs, vous encaissez deux buts stratosphériques. Des buts, s'ils les retentent dix fois, peut-être qu'ils ne les mettent pas. C'est rageant pour un gardien ? Oui, c'est rageant. Comme je disais, on n'a pas grand-chose à faire. Et voilà, ils marquent sur un coup d'éclair comme ça. Et puis, il n'y a rien à faire et on reste sur notre fin. Un peu de frustration aussi parce que forcément, on a eu pas mal d'occasion et on n'a pas réussi à concrétiser. Maintenant, c'est des choses qui arrivent. Il va falloir se contenter de ce point qui reste positif malgré tout. Et puis, se reconcentrer sur le prochain match qui va être très important. C'est un peu le même sentiment que la semaine dernière parce qu'on se dit que Guingamp est allé chercher un point. Mais il aurait pu y avoir un petit peu plus. Oui, il a toujours semé. Ça ne nous sourit pas forcément à leurs débuts de saison. Maintenant, ce n'est pas négatif. On n'a pas perdu. Donc, il faut retenir ça. Il y a des bonnes choses. Il faut les retenir aussi pour le reste de la compétition, des matchs à venir. Il va falloir se servir de ça et à un moment donné, ça tournera et en notre faveur, j'espère. C'est une bonne chose. C'est aussi la défense. Vous avez encore été très solide parce que ce soir, c'est peut-être le match où vous avez été le plus bougé dans le jeu depuis le début de saison. Et vous avez finalement plutôt bien tenu parce que Reims n'a pas énormément d'occasion au final. Non, on se réclate qu'ils n'ont pas beaucoup d'occasion. En deuxième mi-temps, ça a été un peu plus difficile parce qu'on a reculé. On a eu du mal à les contrer. Et on a à jouer surtout, à développer notre jeu comme on aime le faire. Et ça a été forcément difficile à ce moment-là. Ils ont repris confiance et ont essayé de pousser à ce niveau-là. Donc, ça a été difficile forcément au début de deuxième mi-temps. On a eu pas mal de coups aussi en contre lorsqu'on était dominé. Et là, ça a été intéressant de trouver des espaces dans le dos. Donc, après, ce qui est responsable, encore une fois, je le dis, c'est qu'on n'a pas pris de but supplémentaire. Et on ne repart pas avec une défaite d'ici. Donc, c'est important. Dernière question pour moi. Un petit mot sur maintenant le petit premier bilan avec ton entente avec Christophe Kerbrat. C'est tout nouveau pour vous ? On a l'impression que ça fait peut-être des mois ou des années que vous jouez ensemble. Tant mieux alors. Si vous avez cet avis-là. Voilà, c'est très solide. Vous avez rarement été bougé cette saison et vous ressortez plutôt bien les ballons. Enfin, c'est très solide. Oui, ça, on le travaille beaucoup à l'entraînement. Sur la sortie des ballons, forcément, c'est important. Et puis, c'est une marque de fabrique aussi de Guingamp d'essayer de développer du jeu, d'avoir ce jeu de passe qui est important pour nous. Ensuite, étant défenseur, on se parle beaucoup. On communique énormément à l'entraînement. On est amené aussi à travailler ensemble assez régulièrement. Donc, forcément, ça aide énormément. Une fois qu'on arrive sur le terrain, c'est forcément plus facile. Donc, tant mieux. En tout cas, si le début de saison, ça se passe bien. Bon, après, on n'a pas le nombre de points qu'on espérait avoir. Parce que sur certains matchs, on a plutôt bien débuté, fait de belles prestations. On n'a pas eu la réussite au bout. On a perdu des matchs où on avait l'occasion justement de repartir avec un nul ou de pouvoir gagner. Maintenant, il faut garder le côté positif qui est important et intéressant surtout. C'est ce qui va nous aider pour la suite.